... Nous évoquions la Mauritanie où une centaine d'étrangers ont été arrêtés ainsi qu'internatifs. Ceci dans le sillage de la proclamation des résultats de la présidentielle qui ont donné vainqueur. Le dauphin du président Mohamed Ould Abdelaziz, le général, l'ex-général Mohamed Cheikh El-Ghazoni. Passeur Edo, je vous le demandais, on a peut-être à tort souvent pensé que les partis au pouvoir n'ont pas de base populaire. Vous savez, qu'est-ce que vous appelez base populaire ? Base populaire, souvent ça peut être possible. Généralement, ils ont une majorité silencieuse derrière. Les citoyens en leur donnant de l'argent, en payant leur conscience. Et quand on donne, vous savez, avec des t-shirts, avec des pannes, à l'effigie du chef de l'État, et puis ça passe. Et les populations, vous allez les voir chanter sous le chaud soleil. La particularité à Mauritanie, c'est qu'ils font leur campagne souvent la nuit. Oui, mais oui, il n'y a pas de... Donc, on voit les hommes, surtout les femmes, dans la nuit en Mauritanie, en train de danser, à l'honneur du chef de l'État. Et c'est ça, dans la pauvreté. Et c'est dommage. Donc, vous parlez de base électorale. Ce qui se passe à Mauritanie, je crois que le bilan du président sortant n'est pas aussi reluisant en Mauritanie, et que cela pouvait être un vote sanction. Et si tout est bien organisé, ça, c'est un peu de fraude en Mauritanie. La manière dont tout se fait, de manière militaire, de manière manu-militari. On somme les ambassadeurs, on les instruit, on leur demande de faire ceci, de faire cela. Donc, c'est un cafouillage. C'est la peur. La peur. Il y a la panique au niveau du pouvoir. Maintenant, comment faire pour sauvegarder l'acquis-là, l'acquis frauduleux, c'est ça. Donc, base militaire. Oui, un parti au pouvoir peut avoir une base populaire. Ça peut être possible. S'il conduit bien et qu'il fait un bon bilan, à l'honneur, au profit des citoyens, même s'il part, il aura un dauphin qui va être élu. Et c'est la suite. Mais, dans ce cas précis, dans ce cas d'espèce, on n'est pas en train de voir une base populaire, mais on est en train de voir la force brutale à l'œuvre en Mauritanie. C'est la force brutale qui a l'œuvre en Mauritanie. Et c'est dommage. Qui accuse-t-on ici ? C'est le président sortant ou bien c'est celui qui est en train de gagner ? C'est lui qui a manigancé. Non, en fait, cette accusation est partagée. D'abord, les deux. Le président sortant, c'est lui qui a placé son dauphin. Lui aussi, il est accusé, dans tous les cas. Et puis, le dauphin aussi n'est pas aimé par la population. Pourquoi dites-vous qu'il n'est pas aimé par la population ? Vous savez, après la proclamation des résultats, vous allez voir comment la contestation, la vague de contestation qu'il y a eu par le pays. Mais, moi, ce qui m'attriste, c'est que le mythisme de la communauté internationale... Vous savez, la France même a eu à saluer ce processus électoral en disant que tout s'est bien passé et malgré les contestations qui ont eu lieu dans le pays. Alors, quand ça se passe comme ça, le pouvoir va surfer sur ses bases étrangères pour se légitimer et poser son dictat. C'est ça qui est un peu déplorable au niveau de nos États africains. Alors, je ne sais pas... Est-ce qu'on en a besoin ? On a besoin, quand on organise nos élections en Afrique, on a besoin de la France ? Non, en fait, le problème, c'est quoi ? Ce sont ces élections internationales qui valident. On en a besoin. On en a besoin. Non, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin, c'est vrai. Mais pour l'instant, c'est équivalent. Il ne faut pas...